Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer à travailler sur cet homme de Chine. Alors cette vidéo c'est la suite de la partie 1 qu'on peut retrouver ici. Donc c'était la première taille de densification de cette année et j'avais dit dans cette vidéo que j'allais faire 2 à 3 tailles dans l'année. Et c'est ce qu'on va faire. Là en fait on en est à la troisième, c'est à dire que la première vous l'avez vu dans la partie 1. Je vous ai montré qu'une semaine après il y avait l'apparition des premiers bourgeons, vous voyez les petites boules vertes, donc ça avait réagi très 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 vite. La deuxième, je vous montre des images en ce moment que j'avais filmées sans faire une vidéo parce que c'était exactement la même chose. Là vous voyez que je suis en train de tailler au fur et à mesure les tiges et là aujourd'hui on se retrouve au mois de septembre, 3 mois après. Et effectivement il a recommencé à tiger, c'est vraiment la force de l'arme de Chine. C'est pour ça que c'est un arbre qu'on conseille à tous les débutants, à ceux qui commencent parce que c'est vraiment la bonne espèce pour pratiquer rapidement les techniques de taille, de rempotage, de densification, de ligature. Parce que ça réagit très bien, ça pousse très fort et franchement c'est facile à cultiver. Si on a un bon substrat, qu'il est bien exposé, mi-ombre et qu'il est arrosé régulièrement, franchement il n'y aura aucun souci. A chaque fois, ça fait des tiges. Là je vous montre clairement qu'en une année, on peut le tailler trois fois. Et encore, là je vais le tailler dans cette vidéo, en automne il va encore y avoir une pousse et pourquoi pas une quatrième taille. Ça ce type de travail de faire 3-4 tailles de densification par an, on peut le faire une fois qu'on est satisfait des premiers systèmes. Donc le système primaire pour le tronc, le système secondaire pour le départ des branches. Et là maintenant on va travailler vraiment tous les petits systèmes, on veut que ce soit de plus en plus fin et surtout de plus en plus dense. Donc là on ne va plus avoir une branche avec une ramification, mais chaque ramification va donner encore des ramifications, etc. Et ça va se démultiplier et c'est vraiment le but de cette expérience, entre guillemets. Je veux que cette arme de chine devienne l'arme de chine le plus dense de ma collection. Et si je fais ce travail de taille régulièrement, 3 ou 4 fois par an, pendant 5 ans, à mon avis à la fin il va y avoir quelque chose de très ramifié et ça va être très intéressant. Donc là on remarque des tiges, ça c'est la réaction de l'arme de chine. Lui il pousse uniquement en faisant des tiges à chaque bourgeon. Tous les petits points verts qu'on avait vu après la première taille, ils se sont allongés en tiges. Ensuite j'ai fait une autre taille, je vous ai montré les images tout à l'heure, c'est vraiment le même principe. Sélection des tiges et ensuite réduction des tiges restantes à 2 feuilles. Et juste après ce travail, dans les 2-3 mois qui ont suivi, voilà le résultat qu'on a encore une fois. Donc on a l'apparition de tiges partout, de manière homogène. Et puis c'est des tiges qui font une trentaine de centimètres. Et le travail ça va être de les sélectionner et de revenir en arrière. Donc là on va tailler en gardant, pareil, uniquement 2 feuilles sur la tige. Et logiquement après ce travail, on va encore avoir une réaction normalement en automne. Dans quelques semaines, quand je vais reprendre l'enrée d'automne, logiquement ça va se remettre à pousser et on risque d'avoir encore des tiges. Donc ça, ça sera à tailler en automne ou carrément au début du printemps prochain. Donc là entre guillemets, j'ai laissé tiger pendant les 2-3 mois d'été. Pour deux raisons, déjà j'aime pas trop intervenir en plein été. Là on a connu des fortes chaleurs, c'est monté à plus de 43. J'étais passé à 3 arrosages par jour. Et franchement je préférais laisser les arbres tranquilles et pas commencer à les tailler, etc. Donc j'ai laissé tiger et maintenant c'est le moment d'intervenir, on est en septembre. Ça va être bientôt la fin de l'été, donc je vais faire la 3ème taille sur cet arbre. Mais le fait d'avoir aussi laissé tiger, ça a permis aussi de faire grossir l'ensemble de l'arbre. Que je les garde ou je les garde pas, le bois qui a été créé en amont sur le tronc ou sur les branches, ça va rester, ça va pas diminuer si je taille. Et à chaque fois que je vais laisser tiger et tailler, il y aura une phase de pousse où l'arbre va continuer à grossir, grossir, grossir chaque année. Il faut pas croire qu'en gros si on laisse pas tiger pendant 2-3 ans, l'arbre ne va pas grossir, il va toujours grossir à chaque fois. On peut laisser tiger certaines parties pour attraper par exemple un diamètre de branche à un endroit donné. Comme je l'avais fait sur l'obépine, on peut voir la vidéo ici, j'avais laissé carrément 2 branches laisser tiger et le reste j'avais taillé pour équilibrer les diamètres. Là, on avait atteint un diamètre de tronc et un diamètre de branche qui était intéressant. Donc là je suis pas au stade de je laisse tiger pour faire grossir, là je laisse tiger et c'est parce que ces tiges ça se créait en quelques mois. Donc laisser tiger c'est bien mais pas forcément sur une période trop longue parce qu'après on se retrouve avec des grandes tiges et ces grandes tiges on va devoir les tailler. Et forcément ça va faire des grosses coupes qui vont mettre du temps à cicatriser. Alors que si on laisse tiger pendant 2-3 mois et qu'on taille, on fait comme ça 2-3 tailles par an, et bien là on va à la fois intensifier et à la fois on va faire grossir. Parce que forcément quand on laisse tiger ça fait grossir en arrière. Donc je vais prendre la petite part de ciseaux et puis je vais me mettre au travail. Alors là ça va être exactement la même procédure que la dernière fois, je me suis fixé quelques règles. La première c'est de dégager le système secondaire qu'on avait mis en place, donc il faut pas qu'il y ait d'autres branches qui poussent dessus. Là par exemple il y a une toute petite feuille ici, celle-ci on la retire. Il faut vraiment que les branches soient dégagées, on veut voir la structure. Par contre ce qu'on veut c'est que la ramification se fasse en aval de ces systèmes. Donc le système tertiaire, il est arrivé en fait à la première taille. Ce système on le voit déjà en fait, on a déjà des ramifications qui apparaissent. Par contre en amont, il faut que la branche soit nue. Donc ça c'est la première chose que je vais faire. Et souvent on a affaire en fait à des toutes 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 petites branches. C'est des petits rameaux qui se sont développés mais qui ne sont pas devenus des tiges. Parce qu'ils sont souvent à l'intérieur de l'arbre, ils ne prennent pas forcément la lumière, ils ne se développent pas autant que les tiges qui sont aux extrémités des branches. Donc là ensuite on arrive à l'extrémité de la branche, elles se divisent donc ici, ici et ici. Et là c'était la courbe qu'on avait faite à ce niveau là. Donc là ça a séché. On va pouvoir se séparer de la partie morte. Et je vois qu'en amont il y a des petites tiges aussi. Là c'est pareil, je nettoie. Je nettoie là où je ne veux pas de ramifications en fait. Là c'est pareil, il y a une tige qui monte vers le haut. Voilà, alors pareil, toutes les petites feuilles qui se situent à la base des ramifications. Je nettoie parce que sinon, une fois que j'aurai taillé, ça va repartir justement sous ces feuilles là. Une fois que j'ai nettoyé la surface des branches sur lesquelles je ne veux pas qu'il y ait de bourgeon, on sélectionne ensuite les tiges qui restent. Donc là j'en ai quatre, il va falloir que j'en sélectionne deux. Donc j'en supprime deux. C'est un choix esthétique, il faut regarder un peu la courbe de la branche, savoir où va être la continuité, et puis voir comment elles sont dirigées aussi en élévation. Là par exemple, il y en a une qui descend, celle-ci je ne vais pas la garder. Il nous en reste trois, il n'en reste plus qu'une à supprimer. Et je trouve que ces deux là, elles vont beaucoup plus dans la continuité que celle-ci qui va complètement à gauche. Donc celle-ci, je la supprime. Là j'ai fait la première partie de la branche. Je vais faire ce travail sur l'ensemble de l'arbre. Donc je nettoie le système secondaire, et ensuite je sélectionne les tiges que je vais garder. Ça c'est la première étape. Donc ça je fais ça sur l'ensemble de l'arbre. Voilà, j'ai fini la taille. Donc comme j'avais dit, la première règle c'est que je dégage complètement tous les petits rameaux, les petites feuilles qui sont présentes sur le système secondaire. Donc il doit être complètement nu en fait. C'est vraiment la structure qu'on veut voir, mais on veut voir que du bois, pas du verre dessus. Et ensuite j'ai supprimé toutes les tiges qui ne m'intéressaient pas. Donc en général, à chaque fois, je gardais deux tiges, parce que je veux une ramification double à chaque fois. On a la première branche qui se divise en deux, chaque partie se redivise en deux, et comme ça la branche, au fur et à mesure, elle se démultiplie par deux à chaque fois qu'on va tailler. Et ça c'est vraiment le principe qui va faire que le plateau va se développer, il va prendre de l'envergure, et surtout il va se densifier. Donc ça c'était vraiment le premier travail. Tous les systèmes primaires sont dégagés, on voit vraiment la structure des branches. Avant on voyait vraiment une boule verte au centre, et des tiges. Là maintenant on ne voit plus que les tiges, et j'ai gardé que les tiges qui sont intéressantes. Donc la prochaine étape, ça va être de raccourcir les tiges. Donc en général, je vais les raccourcir à deux à quatre feuilles. Et un petit détail, quand je vais raccourcir la tige à deux feuilles, donc à la base il va rester uniquement deux feuilles, je fais en sorte que la feuille soit dirigée dans la direction de la future tige. Si je coupe à cet endroit là, la future tige logiquement va partir ici. Si je coupe à cet endroit en haut, la tige va partir ici. Donc ça c'est à moi de penser, qu'est-ce qui sera la meilleure configuration plus tard. Donc c'est pour ça que la règle de tailler à deux feuilles, il ne faut pas faire bêtement un deux et je taille. Des fois on peut en garder plus ou moins, pour pouvoir optimiser la future direction de la tige. Ah c'est fou, c'est bon de ça qu'ils ne sont pas entretenus là, mauvaises nerfs et tout là. Alors maintenant je vais nettoyer un peu le pot, et je vais aussi rener les petites coupes de la dernière taille, pour faire un peu plus propre. Voilà, j'ai terminé la taille. Par contre là on arrive dans du travail minutieux, il faut vraiment regarder partout. C'est un peu compliqué, et surtout que c'est de plus en plus difficile. On commence en bas, ça va, c'est assez dégagé, et après dès qu'on arrive à la tête, c'est hyper dense. Là on commence à avoir une tête assez intéressante. Quand on voit le premier système qu'on avait, là je vous montre l'image. Franchement en quelques mois, on arrive à un arbre qui a une ramification. Mais là on commence à avoir le système secondaire, tertiaire, etc. Moi j'applique une simple méthode, à chaque fois j'enlève ce qui pousse sur les structures, que je considère comme structure, donc ces branches là, je veux pas qu'il y ait de tiges qui poussent directement sur la branche. Je veux que le feuillage se développe en bout de branche, donc il y a une première phase de nettoyage de la branche pour que la structure soit visible, et ensuite, là où ça a tigé, il faut faire la sélection des tiges, et nettoyer évidemment tout ce qui pousse en bas vers le haut, et à la jonction des ramifications. Une fois qu'on a gardé les tiges, on revient en arrière, on taille comme on dit à deux feuilles, c'est-à-dire qu'on laisse en général deux feuilles sur le petit rameau qui reste. Le petit rameau qui reste, il fait entre 1 et 2 cm. Et nous, quand on veut densifier un arbre, on veut justement des petits rameaux avec des changements de direction tous les 1 cm à peu près, sur un arbre de 7 envergure. Donc ça, c'est l'étape la plus amusante, je trouve, parce que là, il suffit entre guillemets de raccourcir les tiges qu'on a gardées, qu'on a sélectionnées, et puis essayer de dessiner les premiers plateaux, la tête, etc. Et là, on commence à avoir un système qui se développe au fur et à mesure. Au final, ça fait quelques mois, et on voit déjà des résultats. D'une part, parce qu'on a fait des travaux réguliers, là, on en est à la troisième taille de cette année, et d'autre part, on travaille sur l'arbre de Chine. L'arbre de Chine, c'est un arbre qui réagit au quart de tour. Dès qu'on taille, il bourge en arrière. Dès qu'on taille, qu'on l'angresse bien, qu'on le cultive bien, il va tiger énormément. C'est un arbre qui réagit très, 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 très bien. Donc parmi les feuilles, c'est un arbre qu'on peut développer très facilement. En quelques années, on peut avoir un arbre avec une belle structure et une belle ramification. Voilà, donc j'aime bien ce travail. C'est hyper amusant, c'est pas trop long à faire. Bon, c'est plus long de le faire en vidéo pour tout expliquer. Mais voilà, si je fais ça trois fois par an sur cet arbre, je pense qu'il va bien se développer dans le temps. Donc je verrai si je continue à vous montrer les différentes séries. Là, on en est à la partie 2. Il y aura sûrement une partie 3, une partie 4. Et puis on verra au fur et à mesure des travaux, l'évolution au niveau de la structure et de la densification. Voilà, en tout cas, je suis content de vous avoir retrouvé dans cette rentrée. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vos arbres n'ont pas trop souffert avec les canicules qu'on a eues. Nous, là, à Bordeaux, c'est monté jusqu'à 43 à un moment. J'ai dû passer à 3 arrosages par jour. Pour certains, c'est un peu stressant, surtout quand on part en vacances. Moi, j'avais laissé pendant 2 semaines mon voisin s'occuper de l'arrosage. Il s'en est super bien occupé. Mais je l'avais bien formé. Je vous souhaite en tout cas une bonne rentrée à tous. Je vais essayer de vous faire des vidéos régulièrement. Là, je ne pourrais pas vous promettre une vidéo par semaine. Comme je l'ai dit dans les réseaux sociaux, je vais travailler sur plusieurs sujets en parallèle. J'ai des trucs que j'aimerais bien vous dire, mais je ne peux pas vous les dire. Ce sera des surprises. Il y a des projets en parallèle. On va voir comment ça va se passer. Quand j'ai l'occasion de faire une vidéo, je le ferai. Ça me prend énormément de temps. Vous savez qu'une vidéo, c'est beaucoup de temps. Là, j'ai dû passer 3 heures pour tourner cette vidéo. Ensuite, pour le montage, je vais en avoir pour plus de 5 heures. Vous voyez le temps que ça représente. Effectivement, quand on a d'autres projets en parallèle, ça limite énormément le temps libre. On va essayer de faire avec cette année. D'ailleurs, j'ai ouvert une petite boutique qui s'appelle la boutique AFDB. Vous avez en fait des produits dérivés de mon logo. Alexis fait des bonsais. Et puis, il y a plusieurs phrases. Ça rebrougeant en arrière. Ça repart en clôture sur mes étagères. Faites du bonsais, etc. Et c'est assez amusant. Il y a pas mal de monnaies qui m'avaient demandé justement la sortie d'une petite tasse à café ou des t-shirts. Donc, je l'ai fait pour vous. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, on se retrouve bientôt pour un prochain sujet. Et faites du bonsais. Alors, je termine cet atelier pour vous présenter un livre que j'ai reçu récemment. Donc, c'est les bonsais du parc floral de Paris. C'est l'ami Jean-Yves qui l'a écrit. On avait fait une petite vidéo ensemble sur les phrases qu'on entend dans le bonsai. On peut revoir la vidéo ici. Et il a passé un bon moment pour travailler sur ce livre. C'est un projet qui nous avait déjà parlé dans sa vidéo et qui m'avait déjà parlé personnellement. Alors, je ne vais pas vous dévoiler l'ensemble du sommaire. Donc, il commence par faire un bref historique pour rappeler les origines du bonsai du Japon jusqu'à la France. Ensuite, effectivement, on fait un focus sur le parc floral de Paris. Donc, c'est une exposition permanente. Et puis, on peut voir de nombreuses photos. D'ailleurs, elles sont super bien faites. On peut voir l'ensemble des spécimens présents en photo. Voilà. Et puis, je suis content. Il a fait un petit clin d'œil à la chaîne. On voit Alexis faire des bonsais. On voit aussi mon pote Fabrice avec Néjikan Bonsai. Donc, ça, c'est super sympa. Merci, Jean-Yves. Voilà. Donc, c'est un livre très agréable. Il y a beaucoup de photos à regarder. Pour ceux qui sont intéressés, il y a le lien dans la description. Et pour ceux qui ne connaissent pas le parc floral, ils peuvent aller le visiter directement s'ils sont en région parisienne ou vous faites le déplacement pour les plus motivés. Voilà. Je te remercie, Jean-Yves. On se retrouvera peut-être pour une prochaine vidéo. Félicitations pour ton bouquin. Tu as fait du bon boulot. En tout cas, j'espère que ton livre a bien marché. Et puis, comme tu le sais, fais du bonsai. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on se rapproche, hein ? On se rapproche et on explique. On explique aux gens la démarche. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va travailler sur... Bonjour à tous. Effectivement, après, il s'est passé le mois de... Donc, cette vidéo, je l'avais faite en mai. Et effectivement, il a recommencé à tiger. On va refaire un peu, là. Calme-toi, Alexis. Calme-toi. Alors, effectivement, j'avais fait... Donc, je vais essayer de voir ce que ça fait. C'est tous les ans, on travaille... J'ai envie de voir le résultat au bout de quelques années. J'ai envie de voir le résultat. J'ai envie de voir le résultat d'un travail. J'ai envie de voir, en fait, le... J'ai envie de voir, en fait, le... C'est-à-dire que si j'ai... Si j'ai un bout de branche sur lequel je veux qu'il se ram... Comment je peux dire ça ? Ça passe devant la caméra, par contre, ça ? Allez, hop. J'ai encore 1h47. Putain, il est 17h. Oh ! Bon, là, on a un peu de mauvaises herbes, ici, là, qui... Non, c'est ça, en plus, en plus, en plus, en plus. Et je n'ai gardé que les tiges que je garde. Et la dernière chose que j'ai faite, aussi, c'est que... Non, alors, c'est bon.